RMC, Charles Matin, le choix d'Anaïs. Avec Anaïs, un documentaire sur les Kévin qui est en cours de préparation. Et si tu as choisi de nous en parler, c'est parce que ça en dit long sur la société dans laquelle nous vivons. Oui, une société qui juge sur les prénoms. Et s'il y a un prénom qui fait l'objet de beaucoup de moqueries, c'est bien le prénom Kévin, donné à des milliers de petits garçons dans les années 80-90. Plus de 13 000 bébés ont été prénommés ainsi en 91, un an après la sortie de Maman j'ai raté l'avion. A l'époque, Kevin Costner vient aussi de cartonner avec Danse avec les loups, de quoi inspirer des milliers de parents, convaincus évidemment de faire le bon choix pour leur enfant. Mais les élites rejettent ce prénom et lui collent une étiquette horrible à porter, l'étiquette du Kéqué, ce que dénonce Kevin Fouvournoux, jeune réalisateur de 34 ans qui est tout le contraire d'un Kéqué. Il veut faire un documentaire sur les Kévin pour déconstruire les clichés. Moi je fais un micro-trottoir auprès de gens sur mon prénom, je me rends compte que les clichés classiques c'est le bof qui fait le tuning en jogging sur un parking. Il affirme que c'est en grandissant que c'est devenu compliqué pour lui avec les réseaux sociaux et que les sketchs d'Elise et Moon... Salut c'est Kévin, alias Puceau70. Où d'Inès Reg n'ont rien arrangé. Les calculs sont pas bons Kévin ! C'est quand tu vas me mettre des paillettes dans ma vie Kévin ! Il veut donc donner la parole à différents Kévin. Mais il me semble qu'il faudrait vérifier que le petit copain d'Inès Reg s'appelle vraiment Kévin. Oui oui bien sûr. Elle se moque pas des Kévin, c'est vraiment son Kévin. Non mais ça leur a fait du mal, c'est ce qu'il dit notamment. Et donc il va leur donner la parole à ses Kévin pour montrer que derrière ce prénom, il n'y a pas que des losers évidemment. Oui alors on en sourit avec tous ces sketchs mais certains en souffrent énormément. Oui parce que ça empêche certains Kévin d'avoir une vie normale. Écoutez ce que raconte le réalisateur Kévin Favournoux à nos confrères de Huffington Post. D'un point de vue sentimental, je reçois des témoignages de Kévin qui me racontent des histoires qui sont absolument atroces. Dès qu'il y a les prénoms qui sont échangés, il y a toujours un recul. Moi j'ai une très bonne amie qui, lors d'une soirée entre copines, l'une d'entre elles utilisait Tinder. Et en fait il y en a une, elle s'arrête un Kévin. Et elle dit non c'est mort, il s'appelle Kévin. Elle le swipe direct. Eh ben c'est horrible, je sais pas. Non mais tu te rends compte ou pas ? La discrimination, pas le prénom. C'est horrible tant et si bien que certains décident de changer de prénom pour avoir une vie sentimentale normale et pour ne pas être discriminé, t'as raison, dans leur recherche d'emploi. Parce que ça va jusqu'à là. En 2015, l'Observatoire des discriminations montrait qu'à CV égal, Kévin avait 10 à 30% de chances en moins qu'Arthur d'être recruté. C'est ce que le sociologue Baptiste Coulemont appelle du racisme social. Dont sont victimes les Kévin, mais pas seulement. De nombreux prénoms sont connotés, ça devient une source d'angoisse pour les futurs parents qui veulent éviter qu'on stigmatise leurs enfants. D'ailleurs en Allemagne, une application a été créée. Pour voir si le prénom que vous aimez est risqué, ça s'appelle le Kévinomètre. Ah bah oui, donc c'est bien que le Kévin est l'emblème. Le Kévinométer. C'est Kévinométer en allemand. Mais justement, et puis tiens, puisqu'on parle des Kévin, les Kévin tiennent peut-être aussi leur revanche à l'Assemblée. Parce qu'il n'y a jamais eu autant de Kévin. Il y a deux Kévin à l'Assemblée. Deux Kévin du RN, Kévin Pfeiffer et Kévin Mauvieux, qui sont tous les deux députés. C'est des Kévin typiques, comme tu disais, puisqu'ils sont trentenaires, donc nés dans les années 90, au moment de la vague des Kévin. Et puis d'ailleurs, le RN, qui est parmi ses députés, montre sociologiquement l'arrivée de plein de nouveaux prénoms. Je pense à un député qui s'appelle Jordan. Il y a aussi deux Joris. Puis il y a aussi un Jordan Bardella à la tête du RN. Donc il y a aussi ce RN qui crée une sorte de renouvellement des prénoms. En tout cas, l'arrivée des Kévin à l'Assemblée symboliquement. Ça peut aussi permettre de banaliser ce prénom Kévin et de casser certains clichés. On peut s'appeler Kévin et être député loin des clichés. Comment tu disais déjà au début ? Enfin, c'est notre Kévin qui disait les clichés. Le mec qui fait du tuning, quoi. Voilà, du tuning et du... C'est lui qui le dit, évidemment. Mais évidemment. Oui, mais c'est ce qu'il dit, mais ça va être intéressant. J'ai hâte de regarder ce documentaire sur les Kévin. Qui est en cours de préparation et recherche encore des témoignages. Donc allez-y. Eh bien, on va voir si c'est un Kévin qui a reconnu tout de suite la voix du jour. C'est un Kévin qui a reconnu tout de suite la voix du jour.